Bien, mon cher collègue et personnel du Collège de France, bonjour et merci d'être présent, même à distance. C'est une ambiance un petit peu surréaliste pour nous ici, avec Mme Messon-de-Rennes et Thomas Romère, dans cette amphi-Marguerite de Navarre qui est vide. Depuis 12 ans, j'enseigne au Collège de France la microbiologie, les maladies infectieuses. Depuis 12 ans, j'ai essayé d'insister au fil des années sur, au fond, le risque de l'émergence infectieuse, le risque de survenue de ces pathologies, le risque, bien entendu, pour les populations qu'elles vont encourir. Et c'est un petit peu paradoxal qu'à peine un mois après ma leçon de clôture au Collège de France, la France, notre pays, soit en prise avec cette crise sanitaire, due, bien entendu, à une pathologie émergente. Donc j'ai appelé cette conférence « Covid-19 » ou la chronique d'une émergence annoncée, et vous verrez au fur et à mesure de la présentation la justification, au fond, de ce titre. Ce n'est pas uniquement un effet littéraire, je dirais. Albert Camus écrivait dans la peste « On croit difficilement au fléau quand il vous tombe sur la tête ». Et je pense que cette phrase, elle prend toute sa résonance aujourd'hui, en fait, dans les semaines qui ont précédé, et on ne l'a peut-être pas suffisamment, jusqu'à présent, lu et relu. « Covid-19 est un fléau », comme le qualifiait Albert Camus. Il est urgent et vital pour notre société de s'en convaincre, et il n'est pas trop tard, mais véritablement, comme vous le voyez, le temps presse. En fait, cette chronique annoncée vient dans le titre du fait que c'est en fait la troisième émergence d'un coronavirus en moins de 20 ans. Il y a eu le SARS en 2003, il y a eu le MERS coronavirus en 2012, et il y a maintenant le Covid-19. Et au fond, on a quelque part l'impression qu'à chacun de ces épisodes, on s'est inquiété, et puis ils ont cessé, on s'est rassuré, et puis pas grand-chose n'est arrivé ensuite pour prévoir éventuellement le suivant, en termes en particulier de thérapeutiques et de vaccins. Donc, en l'absence actuelle de ces traitements, de ces vaccins, l'évolution de cette épidémie, elle est, comme je l'écris ici, tout simplement entre nos mains, entre vos mains. C'était Charles Nicole, qui a été professeur ici, au Collège de France, fin des années 20, début des années 30, qui écrivait dans le destin des maladies infectieuses, il y aura toujours des maladies nouvelles. C'est un fait fatal. Je ne vous lis pas la suite. Mais il conclua aussi en disant que la connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont tous frères et solidaires. Nous sommes frères parce que le même danger nous menace est solidaire parce que la contagion nous vient bien souvent de nos semblables. Et je pense que c'était là, bien entendu, une vision, une anticipation de tous ces phénomènes d'émergence qui allaient survenir dans le courant du XXe siècle et maintenant au XXIe siècle. Alors, je ne veux pas vous faire trop de virologie fondamentale, mais tout de même que vous sachiez de quoi s'agit quand on parle de coronavirus. En fait, les coronavirus, c'est une immense famille de virus qui sont ce qu'on appelle des virus à ARN, simples brins, positifs. C'est-à-dire que cet ARN est traduit directement en protéines qui vont former à la fois la structure et toute l'ingénierie de replication, de multiplication de ce virus. C'est une très, très grande famille dans laquelle nous vivons en permanence puisque les alpha coronavirus sont présents chez l'homme, chez les mammifères. C'est une cause assez fréquente chez les enfants, en particulier de maladies respiratoires bénignes ou de diarrhées. Donc, au fond, il n'y a rien de nouveau, quelque part, en matière d'éthiologie de ce type de maladies émergentes. Le problème, c'est que d'autres coronavirus de cette grande famille, les bêtas coronavirus, sont plutôt adaptés aux mammifères. En particulier, on y reviendra rapidement, à la chauve-souris, qui est le grand réservoir pour ces virus. Et assez peu adaptés à l'homme. Ce qui fait que lorsqu'il pâte chez l'homme, on peut voir des collisions. Et au fond, on en reparlera tout à l'heure, des dégâts liés à cette rencontre d'un micro-organisme, d'un virus qui n'est pas véritablement adapté à son autre et vice-versa. Il y a d'autres membres de cette famille, les gamma, les delta coronavirus, mais ceux-là sont chez les oiseaux et les poissons. Et pour l'instant, jusqu'à présent, en tout cas, ne nous ont pas concernés en matière d'émergence. Ce qu'il faut dire tout de suite, parce que, bien entendu, il y a quand même des aspects positifs dans toute cette affaire, encore que, par moments, il passe un peu au second plan, c'est quelque chose de très inhabituel. C'est la rapidité avec laquelle cette épidémie a été initialement détectée, comme vous le savez, dans la ville de Wuhan, dans la Hubei province en Chine. Au fond, dès que les médecins ont noté la survonie de ces cas un petit peu bizarres de pneumopathie, avec un certain nombre de cas déjà relativement graves, le diagnostic qui aurait pris, il y a encore une dizaine ou une vingtaine d'années, des semaines, voire des mois, parce qu'il fallait isoler le virus et l'identifier, a été isolé là, pas isolé, a été identifié par des méthodes moléculaires en quelques jours, voire en quelques heures, si l'on peut dire, grâce au progrès du séquençage profond, du séquençage de nouvelle génération et de la bioinformatique qui a permis d'identifier tout de suite cette ARN étranger dans les échantillons de ces individus infectés et, à partir de là, de très vite développer ce qu'on appelle des PCR quantitatives en temps réel sur un système d'amplification spécifique de ces virus qui a permis de mettre au point très, très rapidement un diagnostic qui a permis, bien entendu, de développer les études épidémiologiques. C'est quand même à mettre en regard des mois, voire des années, par exemple, qui ont été nécessaires pour identifier le virus du sida il y a 30 ans, dans la mesure où il a fallu passer par des méthodes classiques de virologie et quand un virus ne veut pas pousser tout de suite, il ne pousse pas tout de suite et ça a été la difficulté. Là, le diagnostic moléculaire a quand même révolutionné la situation et, malgré les retards initiaux à finalement prendre conscience et communiquer sur cette épidémie, on peut quand même rendre hommage aux collègues médecins et biologistes chinois qui ont réussi à identifier ce virus très, très rapidement. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec des chiffres dans la mesure où vous les avez à longueur de journée jusqu'au stress par les médias. Au 14 mars, on était à peu près à 150 000 cas et à 4 000 décès sur la planète. Le problème qui nous concerne aujourd'hui, en particulier, c'est celui de la France avec une épidémie qui augmente. On a plus maintenant, aujourd'hui, probablement de 5 000 cas et 120 décès. On est passé d'une situation de ce qu'on a appelé, et ces termes sont devenus très, finalement, communs maintenant, des clusters dans des régions relativement limitées de France à une situation qui est épidémique quasiment sur l'ensemble du pays avec des irrégularités, mais néanmoins, le virus circule et ça met un peu un coup de projecteur dans l'analyse des choses sur un certain nombre d'idées archaïques qui nous sont envoyées, comme le blocage des frontières ou autre pour la France, en tout cas, ce n'est plus le problème, les frontières, elles sont aux portes de notre maison ou de nos appartements plus qu'autre chose. Ce qui est intéressant sur cette diapositive, c'est de voir que ces boules rouges représentent, au fond, les zones de développement actifs de cette épidémie qui est maintenant, bien entendu, devenue une pandémie. Et on voit une espèce de ceinture, de latitude qui correspond, malheureusement, essentiellement aux latitudes de nos régions, en particulier européennes, et très curieusement, pour l'instant encore, assez peu de cas dans les pays du Sud, dans les zones en particulier intertropicales. Et puis, on retrouve, dès qu'on arrive dans les latitudes correspondantes aux nôtres dans l'hémisphère Sud, par exemple, en Australie, à la présence de cas. Donc, il se passe quelque chose, là, on reviendra là-dessus. Certains disent que c'est peut-être un effet du climat, on aimerait bien parce que ça nous dirait que dès que le temps va se réchauffer, comme le dit Donald Trump, ce n'est pas vraiment une base scientifique solide, mais les choses peuvent s'arranger. On peut toujours l'espérer. Néanmoins, il y a probablement d'autres raisons qui ne sont pas encore tout à fait claires, mais une n'est sans doute et j'y reviendrai. Donc, c'est une pandémie. Ça n'est plus véritablement la course au cas index, au cas zéro et à la reconnaissance des chaînes. Malheureusement, on est dans une situation maintenant épidémique globale. Alors, au fond, quels sont les paramètres de cette épidémie de Covid-19 ? Il y a tout d'abord, et vous l'avez entendu x fois maintenant à la radio, expliqué par des experts à la télévision aussi, le R0. Le R0, c'est le taux de reproduction de base. C'est le nombre d'individus qui vont être infectés par un cas index lui-même ou elle-même infectée. Et ce R0, il est de 2 ou 3 dans le cas de Covid-19. En gros, enfin, pas en gros, la réalité, c'est que lorsque le R0 est inférieur à 1, il n'y a pas de situation épidémique. Dès qu'il passe au-dessus de la barre de 1, il y a situation épidémique. Donc, on est dans une situation épidémique typique. Alors, juste pour référence, j'ai mis sur le côté un certain nombre de R0 tels qu'ils ont été calculés éventuellement rétrospectivement. La grippe espagnole de 1918-19, le R0 était de 2,3. Donc, vous voyez qu'on est là dans un R0 à peu près similaire. La tuberculose, c'est de 10, extrêmement contagieux. La rougeole, c'est de 12 à 18, extrêmement contagieux. Et on rentre d'emblée, bien entendu, dans cette notion contagiosité versus gravité. Tout ça, il faut essayer de décanter un tout petit peu les choses. On est dans une maladie qui est assez active et le R0 en témoigne parmi d'autres paramètres. La durée d'incubation est de 5 à 6 jours et l'intervalle intergénérationnel. C'est-à-dire le temps qui se passe entre un moment où on rencontre soi-même infecté une personne naïve et cette personne va développer la maladie et de 4 à 7 jours. Et ça, c'est 2 paramètres qui sont quasiment identiques. La durée d'incubation et l'intervalle intergénérationnel montrent que les cas infectés sont capables de transmettre la maladie dès le début, très tôt. Contrairement à la situation du SARS en 2003 où c'était les individus au pic de leur maladie après plusieurs jours d'évolution qui commençaient véritablement à excréter le virus. On reconnaît là tout de suite déjà un paramètre majeur qui est celui de la transmissibilité et de l'infectiosité importante de ce virus. C'est-à-dire que les gens transmettent alors que soit ils sont encore asymptomatiques, soit ils commencent à avoir de tout petits symptômes mais rien qui inquiète et qui amène à s'isoler comme ça devrait être bien entendu le cas le plus rapidement possible. Le taux d'attaque est élevé sur la population bien supérieur à l'heure actuelle telle qu'on voit l'épidémie évoluer à celle de la grippe telle qu'on la connaît tous les ans. Traditionnellement, je ne parle pas ici des pandémies grippales comme la grippe asiatique ou la grippe espagnole en 1918. Le taux d'attaque c'est au fond le nombre d'individus nouvellement infectés par rapport à l'ensemble de la population naïve qui pourrait l'être. On voit circuler des chiffres qui sont plus ou moins discutables. Pour l'instant, on n'a pas véritablement d'idées sur le pourcentage de la population française en particulier qui pourrait subir ce taux d'attaque et le pourcentage d'individus réellement infectés à la fin de l'épidémie. Je pense que ce n'est pas trop la peine de manier ces chiffres parce qu'on n'en a pas véritablement d'idées. L'autre problème qui se pose, c'est que dans les formes graves qui sont, comme vous le savez, environ 10 à 15 %, on est dans des hospitalisations qui sont en moyenne de l'ordre de 11 jours, plus ou moins 4 jours, ce qui est long et ce qui menace, et ça vous l'entendez dans les médias tous les jours, notre système de santé. donc on a une maladie qui a un fort potentiel épidémique avec une mise en tension majeure du système sanitaire et c'est ça qui a décidé nos autorités il y a maintenant plusieurs jours et on voit les choses se resserrer de plus en plus et c'est parfaitement justifié, bien entendu, ce qui est des stratégies d'atténuation de l'évolution de cette maladie. Alors il y a bien entendu ce que tout le monde pense pour soi-même, pour sa famille, c'est la mortalité et donc en termes crus d'épidémiologie, le taux de mortalité. Le taux de mortalité de cette maladie, il est relativement faible. Lorsqu'on fera le bilan complet de cette maladie, de cette épidémie, de cette pandémie à la fin, on s'apercevra fort probablement que le taux de mortalité était de l'ordre de 1 à 2 %. Il a paru plus élevé et il paraît plus élevé dans les périodes comme nous sommes ici en France à l'heure actuelle d'accélération de l'épidémie. Pas nécessairement parce que dans ces périodes les maladies sont plus graves et la mortalité est plus élevée, mais simplement parce qu'on court après les chiffres et simplement les chiffres de mortalité, eux, on ne peut pas les discuter, mais les chiffres d'individus, de personnes infectées par le virus sont toujours bien supérieurs à ce qu'on peut considérer et observer. Donc on est dans des situations au Royaume-Uni. En ce moment, les spécialistes disent qu'il y a probablement 10 fois plus de sujets infectés que de cas véritablement rapportés et confirmés. Donc on est dans une situation de course après les cas qu'on ne peut pas tous bien entendu diagnostiquer, d'autant plus qu'il y a encore une fois une immense majorité de formes bénignes de cette maladie et ça, ça gêne considérablement dans l'appréciation du taux de mortalité. Maintenant, le taux de mortalité pourrait augmenter bien entendu dans cette situation dont on parle tous les jours encore une fois dans les médias, c'est-à-dire dans cette situation de mise en tension du système médical et en particulier bien entendu de disponibilité de lits de réanimation 1 ou 2% de mortalité. 10% de cas sévères, ce n'est pas énorme, même, encore une fois, si ça nous concerne, c'est un autre sujet, mais ça reste des chiffres relativement faibles, mais reportés au nombre de cas compte tenu de la transmissibilité et de l'infectiosité du virus, au nombre de cas réels de sujets qui vont être contaminés, ça peut commencer à faire des valeurs absolues importantes qui mettent en danger notre système de santé. Donc, c'est là un peu, et on y reviendra à la fin, le rationnel de ces scientifiques, de ces épidémiologistes, de ces spécialistes qui ont été amenés à proposer cette situation donc de l'atténuation de l'épidémie, du pic de l'épidémie. On y reviendra. Alors, juste pour vous dire quelques mots sur le virus de façon un petit peu plus précise, tout à l'heure, on a parlé de sa famille, encore une fois, c'est un grand ARN simple brin, c'est des grands virus, pour les virus ARN, c'est parmi les plus grands, c'est des génomes qui font 30 000 bases puisque c'est monocaténaire et au fond, on peut les diviser leur génome en deux, il y a un grand transcrit qui code pour 16 protéines qui vont être coupés, découpés par une protéase ou par plusieurs protéases d'ailleurs et qui vont donner lieu à tout l'appareil de réplication du virus, c'est-à-dire de régénération de nouveaux brins d'ARN et donc la possibilité pour le virus de se répliquer et puis à côté, il y a quelques gènes et en particulier quatre gènes qui ont des transcrits indépendants qui codent pour des protéines qui sont pour l'essentiel à la surface du virus et il y a en particulier cette fameuse protéine S dont tout le monde parle, la protéine Spike qui est très importante, c'est une protéine qui s'associe en trimère et qui forme ces belles images, si on peut dire, de couronne à la surface du virus que vous voyez sur les dessins sur le côté et cette protéine elle est essentielle parce que c'est la protéine qui se lie au récepteur du virus en particulier bien entendu dans le tissu pulmonaire et puis il y a la protéine M qui est une protéine avec trois domaines qui traversent la membrane lipidique qui va assurer la courbure et au fond l'élimination du virus de la cellule qui la produit, une protéine E qui assure l'enveloppe et l'assemblage et la libération de ce virus et puis la protéine N qui est la ribonucléoprotéine c'est la protéine qui dans le virus s'associe à son génome. Donc voilà juste un petit peu la géographie et sur le dessin la dynamique de la réplication de ce virus j'ai mis cette figure simplement pour montrer dans une certaine mesure les cibles les possibilités qu'il peut y avoir à l'heure actuelle dans le développement de molécules thérapeutiques mais bien entendu tout ça va demander du temps. Alors ce que montre cette diapositive c'est un arbre phylogénique alors on reprend un petit peu cette image du virus avec ce grand transcrit initial qui va ensuite donner lieu à des découpages de la protéine et puis les autres protéines codant pour les éléments de la structure virale. Ce qui est important c'est la partie en rose c'est de voir que ce qui est en rouge c'est-à-dire ce nouveau coronavirus en fait il est très proche phylogéniquement du virus du SARS de 2003 ce qu'on appelle maintenant le SARS coronavirus 1 le COVID-19 ça c'est le nom de la maladie le nom du virus maintenant officiellement par l'OMS c'est SARS coronavirus 2 donc le 1 et le 2 sont très très proches ont beaucoup d'identités d'ailleurs les maladies causées se ressemblaient considérablement un petit peu plus loin le MERS coronavirus celui de 2012 celui de la péninsule arabique et puis et c'est ça qui est intéressant bien entendu en termes d'origine de réservoir une identité assez importante avec les virus qui sont transportés par les chauves-souris qui s'avèrent être le réservoir primaire du coronavirus donc on est au fond après les deux précédentes épidémies dans un domaine qui est relativement connu et au fond un certain nombre des progrès qui ont été faits dans la prise en charge de ces maladies initiales peuvent être appliqués même si malheureusement il n'en est pas sorti véritablement de thérapeutiques ou de vaccins qu'on puisse appliquer alors pour revenir un petit peu aux leçons du Collège de France en une diapositive ou deux le COVID-19 c'est un cas d'école d'émergence infectieuse qui est dû en fait à un saut d'espèce c'est ce qu'on appelle des zoonoses et depuis maintenant des dizaines d'années on est au fond on assiste à ces survenues de zoonoses en particulier dans les régions tropicales on parle d'ébola ou de de ce type de maladies donc ce sont des sauts d'espèce c'est-à-dire ce sont des virus qui sont adaptés à des espèces animales qui vont passer au fond dans l'espèce humaine et de là plusieurs scénarios peuvent s'exprimer soit ce virus qui passe d'une espèce animale à une espèce humaine est mal adapté à l'espèce humaine et à peu de capacité de muter en termes darwiniens l'accumulation des mutations donne à cet être vivant la capacité de s'adapter bien entendu à des situations et de s'y stabiliser alors ça c'est au fond des virus qui vont donner lieu à une infection humaine mais une infection abortive c'est-à-dire qu'il va y avoir une transmission accidentelle à partir du réservoir mais ça va être généralement la fin de l'événement parce que l'adaptation est mauvaise et la capacité adaptative est mauvaise et donc par définition il n'y aura bien entendu pas de transmission intérumaine puisque si le premier individu concerné le processus va s'arrêter ceci dit il n'est pas exceptionnel qu'on voit des situations où le virus est mal adapté mais donnant tout de même une maladie et éventuellement une maladie grave c'est le cas par exemple de la grippe aviaire la grippe H5N1 qui a donné lieu à très très peu de cas qui étaient des transmissions directes de l'oiseau qui est l'animal porteur à l'homme mais ces cas ont en règle générale été extrêmement violents avec une mortalité très élevée de l'ordre de 60% donc cette situation abortive peut malheureusement s'accompagner pour les individus infectés directement d'une problématique sévère et dans ces circonstances bien entendu la transmission est relativement faible voire absente dans la grippe aviaire il y a eu peut-être un ou deux cas de transmission intérumaine mais donc la transmission intérumaine ne veut pas exister par contre d'autres virus sont mieux adaptés d'emblée à ce passage d'une espèce animale en particulier mammifère à l'homme et éventuellement ont une ARN polymérase c'est-à-dire que l'enzyme qui replique ce brin d'ARN qui n'est pas fidèle c'est-à-dire qui fait beaucoup d'erreurs et la génération de ces erreurs va au fond générer des mutations qui vont augmenter l'adaptabilité de ce virus et ce coronavirus le SARS coronavirus 2 a cette capacité au fond d'être passé relativement facilement d'espèces de mammifères c'est-à-dire de la chauve-souris à un animal intermédiaire et à l'homme et cette capacité de mutation qui malheureusement lui permet de s'affirmer je dirais dans l'espèce humaine donc on est là dans le cas typique et c'est ce qui est arrivé avec le SARS coronavirus avec le MERS coronavirus ça a été au fond l'adaptation était un petit peu différente dans la mesure où dans le SARS et dans le MERS la physiopathologie était différente la maladie était plus grave le taux de mortalité dans le SARS de 2003 était de l'ordre de 10% et dans le MERS coronavirus de l'ordre de 35% là on a je dirais la chance d'être tombé sur un virus qui donne moins de pathologies graves moins de décès mais on a une espèce pour parler franglais de trade-off d'équilibre qui fait que ce virus étant moins virulent est plus transmissible et donc on est dans la situation actuelle à courir après cette transmissibilité telle que je vous l'ai décrite au début mais cet équilibre pathogénicité transmissibilité il est extrêmement important dans ces notions d'émergence et c'est ça qui va guider au fond le profil à la fois d'évolution de l'épidémie et de la gravité de la maladie que vont subir ces patients alors comme je vous l'ai dit le réservoir naturel c'est la chauve-souris c'est certaines espèces de chauve-souris je ne vais pas vous faire un cours sur la chauve-souris bien entendu mais on est très impressionné de voir jusqu'à quel point ces animaux sont capables de porter ces virus émergents c'est le cas bien entendu pour les coronas ça a été le cas pour Ebola pour Ebola fort probablement ça a été le cas pour le virus Nipah en Malaisie à la fin des années 90 à chaque fois au fond que les conditions écologiques ou le comportement humain fait que ces animaux ces chauve-souris vont être en contact avec des animaux susceptibles eux-mêmes de subir ce saut d'espèce et de repliquer ce virus on va créer une zone de risque autour de l'homme puisque tout contact de l'homme avec ces animaux réservoirs va donner lieu éventuellement à ce saut d'espèce cette fois-ci dans l'espèce humaine et à la survenue éventuelle de la maladie alors dans le cas du SARS de 2003 en français on dit SRAS mais c'est pas grave on pense très fortement que cet animal intermédiaire au-delà de la chauve-souris qui est l'animal qui est le réservoir primaire était cette fameuse civette palmée qui est un félin qui est particulièrement fréquent en Asie initialement dans l'Himalaya le problème du MERS c'était le chameau les camélidés avec encore une fois transmission par les chauves-souris les chameaux qui sont infectés et la transmissibilité du chameau à l'homme et ces maladies surviennent c'est pas le propre des coronavirus pour Ebola on sait très bien que le cycle est probablement essentiellement chauve-souris grand singe et contact humain avec les grands singes et transmission du virus tout le problème étant bien entendu la transmission ultérieure le problème de passage de l'homme à l'homme de ce virus une fois que ce saut d'espèce s'est réalisé alors pour le SARS coronavirus 2 on pense que l'animal est le pangolin enfin c'est le fourmilier c'est comme ça qu'on l'appelait avant cet animal avec ses très très belles écailles qui portèrent maintenant beaucoup de travaux en Chine ont montré en tout cas que le virus était très 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 proche de celui qu'on observe chez l'homme et ce qu'on en pense c'est que et ça aussi ça montre à quel point ces maladies émergentes sont l'effet des comportements humains c'est le trafic de ces animaux on dit habituellement un million de pangolins passent de leur territoire habituel en particulier de l'Afrique en Asie parce que les populations d'Asie sont assez friandes de la viande de ces animaux et aussi de leurs écailles donc on a comme dans toutes les maladies émergentes la composante humaine et ce qui s'est passé dans ce marché aux poissons de Wuhan s'étaient vendues sous l'étal ces petits animaux et c'est là que les personnes se sont contaminées c'était intéressant d'ailleurs de voir que par exemple dans l'épisode de SARS lorsqu'on est retourné sur les marchés vendant des civettes 70% des marchands de ces animaux étaient séropositifs pour le coronavirus donc on voit à quel point il existe en fait pas toujours observer bien entendu parce qu'il faudrait absolument veiller dans tous les endroits de la planète et c'est impossible des zones de passage de saut d'espèce permanente et puis parfois d'un seul coup parce que le virus a changé parce qu'il a acquis un petit fragment de génome supplémentaire il va être parfaitement adapté au passage chez l'homme et on va avoir ce saut d'espèce donc on est menacé par ces maladies émergentes en permanence je voulais revenir sur tout ça rapidement en prenant un tout petit peu de distance en réinsistant sur le fait que ces maladies émergentes infectieuses sont des maladies d'anthropocène ce sont pour l'essentiel voire exclusivement des maladies qui sont liées à au fond la prise en main de la planète et à l'empreinte sur la planète de l'homme et ce qui est valable pour le climat ce qui est valable pour l'environnement et tout aussi valable pour les maladies infectieuses en particulier émergentes et trois sont d'ailleurs liées donc il y a au fond une histoire en trois épisodes de l'épisode 1 ce sont ces accidents de saut d'espèce l'épisode 2 c'est éventuellement le débordement si cet événement de saut d'espèce remplit le cahier des charges et que l'homme va pouvoir non seulement je puis dire être infecté mais transmettre à d'autres individus et puis il y a la troisième étape qui est l'explosion par encore une fois le fait de l'homme sur la planète c'est à dire par les transports intercontinentaux et je parlais tout à l'heure de cette diapositive bizarre de cette ceinture finalement du coronavirus dans des zones de latitude qui correspondent à nos latitudes que ce soit au nord ou au sud et si vous imprimez sur cette carte la carte des vols aériens intercontinentaux celle du dessous avec ces espèces de lignes fluorescentes vous voyez que ça se recouvre à 100% disons et donc on voit bien quel est le rôle des transports intercontinentaux dans la transmission dans l'expansion de ces maladies de ces épidémies qui vont de ce fait devenir des pandémies en 2019 le nombre de passages aériens sur toute l'année c'est les données d'IATA sont de l'ordre de 4 milliards donc on voit le potentiel d'expansion et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quelque chose là-dedans non seulement dans la dispersion géographique ça on le comprend parfaitement mais dans l'intensité de ces foyers on le comprend moins alors après vient peut-être se greffer là-dessus des aspects environnementaux des aspects de température pour les régions du sud peut-être aussi un retard au diagnostic à l'identification mais là quand même on est très étonné et il y a quelque chose qui interroge de façon très importante alors le récepteur du virus SARS-CoV-1 et CoV-2 c'est une enzyme qui est accrochée à la surface des cellules en particulier des cellules pulmonaires des cellules de l'endothélium vasculaire des cellules de l'endocarde c'est-à-dire de l'endothélium du coeur de cellules aussi du rein et du foie et de l'intestin donc il y a une possibilité de liaison à plusieurs tissus dans l'organisme mais c'est un petit peu étonnant qu'un virus ait sélectionné comme récepteur au fond quelque chose qui est passionnant en termes de physiologie c'est-à-dire qu'il a en fait choisi ce qu'on appelle l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 vous savez que l'angiotensine c'est une hormone qui est très très importante dans la régulation de la tension artérielle c'est elle qui assure en particulier la tension vasculaire qui génère la pression artérielle il y a une pro-enzyme qui est clivée par l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1 qui s'appelle ACE1 en anglais c'est l'enzyme principal bien entendu mais il y a à côté et ça a été un petit peu scientifiquement jusqu'à présent un petit peu marche à l'ombre si je peux dire cet enzyme ACE2 qui elle est capable de dégrader un peu plus l'enzyme et donc de faire qu'il va perdre son efficacité donc on a l'impression que dans les tissus concernés en particulier dans le coeur et dans les poumons il y a quelque chose d'important dans la balance de l'angiotensine qui a à voir avec l'activité de l'angiotensine 1 et l'activité de l'angiotensine 2 et donc des activités respectives d'enzymes de conversion de l'angiotensine 1 et l'angiotensine 2 tout ça est un petit peu compliqué avec encore beaucoup de points d'interrogation j'en reparlais encore il y a 2-3 jours avec Pierre Corvoll mais néanmoins on est là et ce qui est curieux c'est que le récepteur du MERS coronavirus est aussi une protéase de surface qui a des fonctions un petit peu similaires de régulation qui est la dipeptidine peptide S4 et on ne comprend pas très bien pourquoi ce virus a finalement choisi ces protéases ces enzymes de surface qui clivent des peptides et les matures pour soit les amener à fonctionnalité soit les dégrader donc cette interaction elle se fait entre la protéine Spike c'est-à-dire cette très jolie structure à la surface du virus formée par le trimaire de protéines S et donc S2 dont on a parlé donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant et au fond probablement un sujet de recherche à creuser c'est l'opportunité de mieux comprendre la fonction de S2 et peut-être dans une zone un petit peu inattendue qui est celle de ce qui fait la gravité de cette maladie qui est la survenue de pneumopathies éventuellement sévères qui vont justifier l'hospitalisation mais aussi dans une forme ultime ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aigu S-D-R-A alors le syndrome de détresse respiratoire aigu on va l'observer bien entendu ça a été dit à longueur de journaux radio et télévisés chez des sujets qui sont plutôt âgés vous avez entendu les chiffres à partir de 60 ans en particulier et de plus en plus avec l'augmentation de tranches d'âge chez les sujets ayant des comorbidités en particulier chroniques comme le diabète l'hypertension artérielle les insuffisances cardio-respiratoires et les sujets en immunosuppression chroniques et donc cette forme de pneumopathie grave qui éventuellement va tourner au syndrome de détresse respiratoire aigu donne ce qu'on voit sur cette diapositive c'est-à-dire ces images un peu floconneuses du poumon qui traduisent l'œdème en fait qui se disséminent et l'histologie que j'ai montrée en dessous qui montre cette inflammation destructive des alvéoles pulmonaires quand on voit ça on comprend un petit peu mieux le caractère dramatique et la nécessité de la réanimation et au fond ce qui se passe c'est que est concerné par ce virus ce qu'on appelle la barrière alvéolo-capillaire c'est-à-dire la zone en fait d'échange d'oxygène entre les hématies qui sont dans les capillaires vasculaires du poumon et les cellules de l'alvéole pulmonaire qui assure en fait cette diffusion de l'oxygène à partir de l'air inspiré et le passage dans le système vasculaire et dans les hématies et bien facile de comprendre que si ce système est altéré on va observer ces problèmes fonctionnels respiratoires qui vont éventuellement nécessiter la réanimation alors les signes de cette forme d'aggravé de la maladie c'est des signes inflammatoires il n'y a rien de particulièrement original ce qu'on appelle la tempête ou l'orage cytokinique en particulier une augmentation importante des chimiokines et des cytokines pro-inflammatoires ça disons que c'est du classique ce qui est moins classique encore une fois c'est ce syndrome de détresse respiratoire aigu avec cette destruction de la barrière alvéolo-capillaire alors on peut y voir deux ou trois causes en fait la première cause c'est le fait que le virus s'attaque à des cellules qui expriment l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 en particulier certains pneumocytes de l'alvéole qui fabriquent le surfactant et qui donc assure cette homéostasie cette santé de l'alvéole qui permet la diffusion correcte de l'oxygène mais qui sont aussi des cellules souches c'est-à-dire si elles sont détruites l'alvéole ne se régénèrent pas si elles sont sous un stress infectieux inflammatoire et puis il est exprimé aussi au niveau de l'endothélium capillaire et donc au fond ces éléments de la barrière alvéolaire sont très exposés à ce virus qui probablement profite de la présence du récepteur pour s'y multiplier et les détruire et puis il y a toute cette pharmacologie à venir de l'engagement par le virus de cet enzyme de conversion de l'angiotensine 2 qui va probablement quelque part déséquilibrer les fonctions de régulation de la barrière alvéolo-capillaire donner lieu à ce qu'on appelle une pertenue artérielle pulmonaire je ne rentre pas dans les détails physiopathologiques mais là on a probablement pour les semaines moins à venir parce qu'il y a déjà des médicaments qui peuvent manipuler ce genre de système des ouvertures possiblement thérapeutiques il y a aussi des problèmes de surinfection comme dans la grippe classique en particulier avec le pneumocoque mais qui semble dans l'immédiat relativement rare dans cette situation donc voilà au fond ce qui fait qu'on est tous un petit peu angoissés par cette maladie ça arrive rarement mais lorsque ça arrive ça nécessite de la réanimation de façon prolongée certains patients pendant plusieurs jours plusieurs semaines tant que au fond c'est facile à comprendre cette barrière alvéolo-capillaire ne s'est pas restaurée il faut essayer de pourvoir à l'alimentation de l'organisme en oxygène et donc on est dans ce que je viens de finir là dans cette notion que au fond les choses vont se développer et se décider assez rapidement sans attendre probablement la réponse immunitaire secondaire adaptative comme on dit c'est-à-dire spécifique du virus les choses vont jouer très vite dans cette situation d'inflammation et de dérégulation de l'homéostasie de la barrière alvéolo-capillaire et c'est là qu'il faudrait pouvoir intervenir le plus rapidement possible alors il y a d'autres formes qui émergent tout doucement chez des individus un petit peu plus jeunes qui sont des formes de syndrome de détresse respiratoire aiguë survenant tard chez des individus qui semblent être en guérison et puis d'un seul coup ils ont ce SDRA qui survient et là peut-être il y a un phénomène lié à la réponse immunitaire cette maladie n'a pas fini malheureusement de nous surprendre néanmoins dans la grande majorité des cas même les formes graves sont prises en charge et peuvent revenir à la normale sans même nécessité d'assistance respiratoire mais on est quand même dans ce niveau d'angoisse encore une fois de savoir si notre système sanitaire pourra tenir avec une augmentation de ces cas liés à la dissémination massive de ce virus je ne parlerai pas de la réponse immunitaire adaptative c'est-à-dire spécifique du virus parce qu'on ne connaît pas encore très bien les choses simplement pour dire que ce virus est assez vicieux en fait et c'est peut-être ça qui fait sa difficulté c'est qu'il a tendance à annihiler les réponses immunitaires à la fois les réponses immunitaires innées en particulier à diminuer l'expression de ce qu'on appelle l'interférent de type 1 ou les interférents de type 1 qui sont vraiment les molécules primordiales dans la réponse immédiate à une infection virale il les diminue on ne sait pas pourquoi on ne sait pas encore très bien quelles sont les protéines du virus qui font ça mais il y a quelque chose ici bien entendu à comprendre où ont-ils appris à faire ça ? probablement chez la chauve-souris qui produit de l'interférents de type 1 de façon disons constitutive c'est-à-dire sans l'induire toujours basse et ça a probablement induit cette capacité de résistance aux interférents de type 1 de ces virus et puis éventuellement aussi une difficulté de monter des réponses immunitaires spécifiques adaptatives de bon niveau qui pourtant permettrait comme c'est souvent le cas la réponse innée permet d'éradiquer un gros effectif du virus et c'est la réponse adaptative qui va terminer le travail et qui va éliminer par cette réponse cellulaire en particulier la plupart des virus résiduels donc là on est encore dans une incertitude qui pèse un petit peu sur les scénarios si au fond les sujets infectés n'étaient pas si bien protégés qu'on le croit mais j'espère que bien entendu ce ne sera pas le cas alors comme je le disais au début l'avenir de cette épidémie de Covid-19 et je terminerai là-dessus et sur quelques considérations sur la thérapeutique et la vaccination il est entre nos mains on a à notre disposition pour l'instant la prévention et puis les traitements symptomatiques des formes graves je viens d'en parler avec éventuellement le rare mais problématique syndrome de détresse respiratoire aiguë c'est tout ce dont nous disposons pour l'instant donc la prévention actuelle elle est basée par les études qui ont été faites par les spécialistes par les épidémiologistes par les infectiologues sur cette notion nouvelle enfin on n'avait pas trop entendu parler de ça jusqu'à présent de distanciation sociale c'est ce qu'on entend simplement chacun à un mètre de l'autre et ainsi de suite et puis à l'hygiène individuelle et j'insiste sur l'hygiène individuelle en particulier bon l'hygiène des mains puisque à un moment ou à un autre le virus va passer par les mains sauf si bien entendu vous recevez une projection de ces gouttelettes directement par une personne qui est ternue ou qui tousse l'immense majorité des contaminations se fait fort probablement par les mains et au fond pas nécessairement uniquement par les mains de personnes d'avoir touché une personne contaminée mais il semble que ce virus ait une certaine résilience dans l'environnement sur les surfaces abiotiques et ça ça pose un vrai problème de possibilité de contamination dans les transports en commun les poignées de porte enfin vous imaginez très bien les scénarios qui permettent de déposer ces gouttelettes contenant du virus sur des surfaces et la personne qui passe après se contaminant les mains donc c'est vraiment essentiel de réfléchir à ça dans sa protection individuelle et d'être en permanence en veille sur la possibilité d'avoir contaminé ses mains et donc d'avoir ces gels hydroalcooliques lorsque vous êtes dehors de manière à immédiatement éliminer ce virus là où il s'est déposé donc soyez extrêmement prudent avec ça extrêmement exigeant sur vos conditions d'approche de votre hygiène individuelle car c'est la seule façon au fond à titre personnel de se protéger mais ça permet aussi de protéger la collectivité alors les objectifs jusqu'à présent ça a été dit et redit par les experts sur les écrans de la télévision et à la radio c'est d'écraser le pic épidémique de manière et je vais revenir sur une diapositive là-dessus de manière à préserver en fait notre système sanitaire de manière à ne pas l'engorger rapidement avec des malades dans un état grave voire nécessitant la réanimation le problème c'est tel que ces mesures ont été déclinées jusqu'à présent elles ont manifestement été insuffisantes elles n'ont pas réussi à stopper la dynamique de l'épidémie on l'a eu sous nos yeux en Italie on a bien vu jusqu'à quels extrêmes le gouvernement et les autorités sanitaires italiennes étaient arrivés et on voit qu'on en est là aussi c'est-à-dire qu'on ajoute à cette notion de distanciation sociale en fait quelque chose qui tient plus de l'encerclement et de l'isolement puisqu'on a vu en fin de semaine la fermeture des écoles les enfants pour l'essentiel à la maison et les mesures à venir dans les jours qui viennent et probablement très rapidement de confinement au domicile ce qui paraît du bon sens compte tenu de la dynamique intrinsèque de cette épidémie et donc je pense et j'insiste ici y compris auprès de la collectivité du collège sur le fait qu'il faut vraiment prendre conscience de la gravité de la situation certes on peut toujours penser que 1% 2% de mortalité 10% de formes graves c'est pas pour vous et ça ne tombera pas sur vous et tant mieux si ça n'est pas le cas en particulier bien entendu ça touche beaucoup moins certaines tranches de la population la seule bonne nouvelle peut-être de cette épidémie c'est que les enfants en tout cas entre 0 et 9 ans ne sont pas touchés du tout après c'est vraiment des taux extrêmement faibles mais c'est pas uniquement ça c'est l'effet collectif de la maladie qui se pose et c'est là que le ratio ou la relation intellectuelle individuelle collectif est très très important donc le message que je voudrais passer ici c'est que on est tombé en quelques jours dans un autre monde il faut vraiment changer notre logiciel les choses auxquelles on tenait hier ça peut être notre activité quotidienne nos loisirs ça peut être aussi nos manips dans les laboratoires tout ça il faut le peser par rapport à la gravité de la situation et un peu de réflexion amène au fond assez facilement à faire le bon choix et le bon choix malheureusement dans les médias on espère que ça ne durera pas trop longtemps il est à la réduction des activités et au maximum à l'isolement entre les personnes et se dire que plus l'épidémie va progresser plus le contrôle sera difficile voire impossible et plus on tombera au fond quasiment dans une situation où on laisse les choses se faire donc c'est maintenant qu'il faut se battre il n'est pas trop tard mais il faut absolument le faire avec vigueur et au fond comme d'habitude compréhension on voit encore trop d'attitudes totalement inadaptées et inconscientes dans la population ces jours derniers je pense que le message le signal n'est pas encore véritablement rentré dans les têtes alors nos autorités sanitaires y sont en face et c'est sur cette diapositive de trois options principales par rapport à cette épidémie la première ce serait de se dire ne pensez pas que c'est une attitude cynique ça peut se discuter mais ça se discute en fonction des paramètres de gravité de la maladie ça peut être de dire plus il y aura d'individus infectés mieux ça vaudra parce que la population s'immunisera et au fond on va assez rapidement voir la fin naturelle de l'épidémie et avec un taux de reproduction de deux deux et demi on pense que si 60% de la population il y a une équation qui permet de calculer ça très bien des variantes qui permet de calculer que si 60% de la population était infectée par ce virus et bien l'épidémie s'arrêterait par impossibilité au virus de circuler dans la collectivité mais il faut voir que ceci serait au prix d'une épidémie très brutale et de durée relativement limitée sans doute à quelques semaines mais avec un coût en termes de formes graves absolument ahurissant probablement et donc difficile à prendre en compte par le système de santé on a vu lors de l'épidémie de grippe asiatique au Royaume-Uni en 1957 pendant une semaine à dix jours le système de santé implosé parce que les personnels médicaux étaient malades à l'époque on n'avait pas encore cette approche de protection absolue si possible du personnel de santé les équipements étaient insuffisants et ainsi de suite on n'en est plus là en 2021 mais il faut savoir quand même qu'il y a un risque l'approche totalement alternative opposée c'est l'approche qu'ont pris les chinois qui a été l'isolement massif des villes et des individus avec un contrôle de la maladie je pense qu'il faut regarder ce qui a été fait en Chine et en prendre certainement un certain nombre de bons aspects le risque est que peu d'individus dans la collectivité ont été infectés et donc étant restés naïfs à ce virus ils sont sujets au fond à un retour du virus et c'est pour ça que les chinois sont en ce moment assez paranoïaques par rapport au voyage des européens parce qu'ils ont peur qu'on leur rapporte la maladie qui nous a été transmise dans l'autre sens donc ils ne sont pas à l'abri de cet aller-retour qui pose un vrai problème et qui pose de façon aiguë la nécessité absolue d'avoir un vaccin contre cette maladie et il faut absolument que ce vaccin soit en place dans les mois qui viennent pour prendre en charge ces possibles rebonds ultérieurs et puis nous on a choisi cette position intermédiaire la distanciation sociale et autres c'est-à-dire d'écraser encore une fois ce pic de manière à l'étaler probablement un petit peu plus dans le temps en espérant que peut-être pas 60% mais moins si c'était passible ce serait mieux d'individus seront infectés s'ils font des formes graves plus faciles à prendre en charge parce que le système sanitaire sera moins congestionné et qu'à la fin ça plus le génie évolutif des maladies infectieuses dont parlait Charles-Nicoll nous permettent de dégager de cette épidémie mais il est encore très 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 difficile à l'heure actuelle de faire des pronostics sur la durée de cet épisode et d'où encore une fois cette remarque sur le fait que cette épidémie elle est d'abord et avant tout entre nos mains alors dernière deux diapositives parce que je n'ai pas de raison d'en parler trop dans la mesure où ces éléments-là ne sont pas encore disponibles les traitements il y a trois choses qui sont indispensables dans cette épidémie il y a peut-être quatre il y a bien sûr la prévention mais on n'a même pas besoin d'y revenir il y a la nécessité de trouver des traitements antiviraux bien entendu pour réduire la masse virale chez les individus et bloquer donc la circulation et la transmissibilité d'individu à individu il y a une nécessité de mieux comprendre rapidement et de faire des essais thérapeutiques en matière de syndrome de détresse respiratoire aiguë parce qu'il y a quelques données éventuelles qui nous proposent quelques cibles et donc des médicaments qu'on peut repositionner comme on dit maintenant ce processus de repurposing en anglais et puis il y a bien entendu la nécessité d'un vaccin les antiviraux pour l'instant spécifiques de SARS-CoV-2 on n'en a pas les premières études de repositionnement d'antiviraux disponibles comme la ribavirine plus ou moins associée à l'interféron n'ont pas été très impressionnants on parle beaucoup de chloroquine peut-être ça diminue un peu la réplication virale on va voir ça pourrait être une option et puis est mise en place maintenant au fond toute la panoplie dans des études cliniques des molécules contre le virus VIH parce qu'il y a des éléments communs dans la machinerie en particulier la nécessité d'une protéase qui clive un certain nombre de transcrits et ça il faut éventuellement inhiber cette fonction les polymérases et autres donc il y a plusieurs anti-VIH qui sont en cours d'études cliniques mais bien entendu l'idéal serait d'avoir une molécule dédiée active sur le SARS-CoV-2 et puis si possible active sur le SARS-CoV-3 le 4 le 5 parce que ces maladies manifestement quand on voit la fréquence et la gravité de leur émergence ça fait partie du contingent des maladies émergentes de demain donc cette fois-ci c'est la bonne il faut absolument qu'on sorte de cette épidémie avec des traitements efficaces sur les coronavirus et un vaccin efficace sur celui-ci au moins mais pour lequel il serait plus facile comme on fait le nouveau vaccin grippal tous les ans probablement d'ajuster le tir et de court-circuiter un certain nombre d'étapes de recherche et développement de validation de régulation si on avait déjà un vaccin qui marchait sur le virus actuel ça n'a pas été fait avec les précédents avec toutes les bonnes raisons du monde mais maintenant c'est plus le cas il ne faut pas se poser de questions et ce vaccin de la même façon encore une fois pour l'instant il n'y en a pas il faut se dire aussi que la mise au point la recherche et le développement la conception d'abord la mise au point la recherche le développement la validation les études cliniques et tout ce qui assure la régulation de l'utilisation y compris les aspects de sécurité tout ça ça prend pour un vaccin standard entre 8 et 12 ans donc on est à l'évidence à un moment où le temps médical et scientifique n'a rien à voir avec le temps habituel de mise en plein d'un vaccin sur le marché la capacité d'identifier des nouvelles cibles vaccinales s'est considérablement améliorée ces dernières années comme pour l'aspect du diagnostic dont j'ai parlé au début donc on devrait avoir on a déjà un certain nombre de vaccins candidats disponibles et qui vont commencer à rentrer en essai clinique avec une façon un petit peu différente je ne rentre pas dans les détails de gérer les essais cliniques de manière à aller le plus vite possible à la possibilité d'un développement mais on sait bien que tout ça prendra au moins une année et ne permettrait au fond que de gérer les rebonds les étapes finales voire de prévenir dans des continents où la mise en place des mesures d'isolement risque d'être difficile comme l'Afrique par exemple permettrait de prévenir la maladie et la création au fond de réservoirs chroniques qui permettraient peut-être comme la grippe saisonnière un retour de cette maladie tous les ans donc le vaccin est essentiel les choses sont en place je pense que tout le monde est là concerné les institutions moi je vois en France l'Institut Pasteur en particulier a fait une task force coronavirus l'INSERM tout le monde se mobilise au niveau international bien entendu tout autant mais il y a un temps encore une fois scientifique et de développement des approches médicales thérapeutiques et vaccinales qui est à prendre en considération et encore une fois dans cette phase de vide c'est nous c'est la façon dont on comprend cette maladie dont on comprend la nécessité de ces mesures au fond d'isolement et d'hygiène individuelle c'est nous encore une fois comme je l'ai dit au début qui avons notre destin entre nos mains c'est pas tous les jours que notre destin est aussi marqué par un événement on a eu des guerres là on a les guerres modernes ce sont les maladies émergentes infectieuses parmi d'autres et encore une fois je pense que là dans les jours qui viennent il faut se mettre dans ce logiciel parce que notre vie va changer voilà je vous remercie parmi d'autres 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 parmi d'autres